Je suis François Rappricanati, et avant tout, un très grand merci d'avoir accepté de témoigner de vos activités de recherche, de vos domaines de recherche très multiples, très intéressants, très connus d'ailleurs aussi, dans le cadre de notre programme, visant la mise en place d'un patrimoine audiovisuel numérique des recherches en sciences humaines et sociales, au sens large du terme. Permettez-moi de vous présenter très brièvement, vous êtes directeur de recherche au CNRS, et vous êtes aussi membre de l'Institut NICO. Vos principaux domaines de recherche actuels, déjà typé de mon temps d'ailleurs, sont la philosophie du langage et de l'esprit, et la linguistique. Vous travaillez plus particulièrement sur les fondements de la pragmatique. Vous travaillez également sur la théorie de la référence, et sur l'indexicalité. Et puis, un certain nombre d'années, vous avez réorienté vos recherches en travaillant davantage sur la structure, les structures du contenu tant linguistique que mentaux, ce qui vous a appris à repenser les fondements de la sémantique. Et d'ailleurs, depuis un certain moment, vous travaillez aussi sur la sémantique, donc dans ce cadre-là, sur la sémantique du discours indirect, et le phénomène, l'objet de la citation, du phénomène citationnel, comme vous dites. Permettez-moi aussi de présenter très brièvement les principaux monographies que vous avez publiées, en dehors de plus de 100 articles scientifiques. Donc, c'est une œuvre extrêmement importante. En 1979, vous avez publié un ouvrage qui a fait beaucoup de pluie à l'époque, je me souviens très bien. Donc, un ouvrage avec le titre « La transparence et l'énonciation ». Oui. C'est apparu aux éditions du Seuil. En 1982, un autre ouvrage, non moins connu, qui comporte comme titre « Les énoncés performatifs », apparu aux éditions Minuit. Ensuite, en 1990, on a été publié des parties de votre test d'État sur les fondements de la pragmatique. En 1993, vous avez publié chez Plecwell « Direct Reference from Language to Thought ». Et plus récemment, en 2000, vos éditions MIT Press et Bedford Books, un ouvrage qui, justement, reprend vos recherches actuelles sur la citation, les phénomènes citationnels, « Horatio obliqua » ou « Horatio recta ». Si vous permettez, j'arrête ici, parce que je ne veux pas combien de temps est impaire. Et je vous invite, si vous avez la gentillesse, de commencer à nous tracer, de manière plus extensive, votre parcours à la fois intellectuel et scientifique. Merci. Ce parcours est, en un sens, relativement homogène, dans la mesure où, par exemple, vous parliez de la citation, du discours indirect, de ce genre de phénomène que j'aborde dans le dernier livre que j'ai publié. Et il y avait déjà des chapitres là-dessus, dans le premier livre, « La transparence et l'énonciation ». Et non seulement il y avait des chapitres, à l'époque où, disons, j'utilisais un cadre théorique beaucoup moins, disons, peut-être raffiné que celui que j'utilise maintenant, mais néanmoins, les idées, certaines des idées centrales, notamment l'idée qu'il y a des sortes de choses intermédiaires entre les cas où on emploie le langage normalement et les cas où l'on cite les mots d'autrui. Il y a des cas de citations, disons, mixtes ou de citations atténuées, ou dans tous ces cas intermédiaires, c'était une idée qui était déjà présente dans ce premier livre. Il y avait un chapitre qui portait là-dessus. Et c'est une des idées centrales aussi du dernier livre. Mais malgré ces éléments, disons, d'unité, et je pense aussi que les thèmes de ma recherche n'ont pas vraiment varié depuis le début jusqu'à la fin, donc c'est un point peut-être que j'essaierai de justifier. Mais par contre, les différences qu'il y a eues, il y a eu pas vraiment des fractures, mais des changements d'orientation qui ne sont pas vraiment dans le contenu. Mais le changement peut-être le plus notable, si on regarde, et c'est peut-être apparence, un peu à travers la liste que vous avez faite, c'est qu'à partir, disons, de, en gros, 86-87, je me suis mis à écrire en anglais, alors qu'avant, j'écrivais en français, dans ma langue maternelle. Et ça, c'est une différence qui signifie sans doute quelque chose. En tout cas, ça signifie d'abord que mon public a un peu changé. Et il est vrai que le fait de publier si peu en français fait que, disons, c'est un peu comme si j'avais disparu en France. Et il y a des gens qui n'ont pas accès, et c'est la plupart des gens, finalement, à ce qui se publie à l'étranger. Oui, effectivement, on pense simplement que je dois faire autre chose, un autre métier, ou quelque chose comme cela. C'est une situation qui est fâcheuse, mais je n'ai pas réussi simplement à concilier les exigences de la participation à l'activité, disons, dans un certain milieu, celui où j'évolue maintenant, et puis continuer à participer, à publier des choses en France, parce que je n'arrive pas à publier, enfin, à me traduire moi-même pour des raisons dont peut-être je parlerais. Mais enfin, c'est un problème, certainement. Donc il y a eu cette différence-là. Et avec la différence de public, le fait que je m'adresse à un public plus professionnalisé, plus international, plutôt qu'à un public, disons, général, comme c'était le cas en publiant des travaux en France, dans ce qu'on appelle la grande édition, le seuil minuit, tout ça, avec cette différence, vont de pair un certain nombre d'autres différences, peut-être dans la façon d'aborder les problèmes, les choses de ce genre, mais quand même, il y a une profonde unité derrière tout ça. Donc ça, ce n'est pas vraiment une rupture, c'est simplement une évolution qui était naturelle, finalement, vu le genre de choses que je faisais et ce qui m'intéressait. mon inspiration était assez naturellement de contribuer à des débats, là où il se faisait, finalement, et avec mes pères, et ce qui implique, encore une fois, une sorte de professionnalisation et d'internationalisation, qui, pour moi, s'est traduite par le fait que je publie les choses, surtout en anglais. Mais ce n'était pas vraiment une rupture, simplement une évolution. Une vraie rupture, par contre, ça a été le passage d'une période où, finalement, j'étais de plein pied avec ce qui se faisait, disons, en France et de mon temps, si je puis dire, et une époque où, au contraire, j'ai réagi avec un ensemble d'autres en essayant de promouvoir un nouveau type de valeur, au moins dans le domaine de la philosophie, et même, de façon plus générale, aussi, dans le domaine intellectuel. Donc, j'ai participé à une sorte de mouvement de révolte lié à la promotion de la philosophie de type analytique et à des choses de ce genre-là. Et ça, ça a été vraiment une rupture parce qu'avant cela, j'étais... Je me souviens, quand j'étais étudiant à Nanterre, on était tous plus ou moins affiliés à un groupe de pensée ou une école de pensée et se réclamant d'un maître-penseur. Généralement, à la tête des écoles de pensée, il y avait des maîtres-penseurs. Donc, il y avait les Lyotardiens, les Deleuziens, les Lacaniens, les Foucaldiens. Et on se demandait, et toi, tu es quoi ? Toi, tu es où ? Et à l'époque, moi, j'avais choisi... J'étais lacanien. Et donc, c'est très, très différent de ce que j'ai fait après. Et c'est même tout à l'opposé. J'ai suivi un parcours qui a consisté à aller d'un point à quelque chose qui peut être vu comme l'autre extrême, d'une certaine façon. Donc, ça, c'est... Je vous dirai quelques mots sur la façon dont une telle transition peut se passer, d'autant plus qu'elle a été assez rapide. J'étais lacanien. J'avais eu pris contact moi-même avec Lacan à la suite de l'intérêt que je prenais à ses thèses. Mais en fait, ce qui m'intéressait surtout, c'était le côté flamboyant, la domination vis-à-vis... Il y avait dans ces histoires de petites luttes et de courants de pensée et d'écoles de pensée, il y avait aussi une espèce de rivalité pour le pouvoir intellectuel, disons. Et il me semblait que celui qui dominait les autres, c'était Lacan. Donc, c'était plutôt une impression générale, disons, de rapport entre mal-dominant qui était le plus dominant de tous plutôt que vraiment une appréciation quant au fond. Mais il faut dire aussi que le style intellectuel quand moi, j'étais étudiant en philosophie, privilégiait une certaine attitude mentale qui est précisément l'attitude mentale dont, après, je me suis défié et qui m'a conduit à choisir l'attitude inverse. Mais en tout cas, cette attitude mentale était illustrée, peu ou prou, par tous ces intellectuels, je trouvais. Et en ce sens, Lacan me paraissait simplement le suprémum, la personne qui réalisait cette qualité de la façon la plus aboutie ou quelque chose comme ça. Donc, c'était un peu peut-être une des raisons du choix. Donc, moi, j'ai fait quelques années où j'étais une sorte de lacanien, de choc, intervenant dans les séminaires de Lacan et étant supposé savoir, comme on disait à l'époque, il y avait la notion de sujet supposé savoir. Ce qui m'assurait une place finalement assez confortable dans un milieu très hiérarchisé. mais la raison qui m'a poussé à évoluer, c'est surtout le sentiment, j'avais l'ambition intellectuellement de faire des choses, disons, d'avancer, de penser, de réaliser des choses. Et le sentiment de faire du surplace et de ne pas avancer était un sentiment que j'ai ressenti très fortement après, disons, quelques années à faire cette activité qui, encore une fois, sur le plan social, était très gratifiante. Mais sur le plan intellectuel, elle ne l'était pas parce que, essentiellement parce que, à cause du mode de fonctionnement intellectuel propre donc à ces écoles de pensée et qui était particulièrement marqué dans le cas du lacanisme, c'est-à-dire la structure avec un gourou essentiellement ou enfin quelqu'un, disons, un maître à la tête et des gens qui travaillent sous lui et ce n'est pas forcément quelque chose qui est impliqué par cette structure mais dans le cas de Lacan c'était particulièrement amplifié par le fait que l'assise du pouvoir intellectuel de Lacan ou aussi bien de ses élèves, de gens comme moi, l'assise de ce pouvoir c'était une forme d'hermétisme, le fait que le savoir était réservé à une petite élite qui était donc l'élite, les dominants et que la masse de ceux qui suivent était des gens qui étaient coupés de ce savoir et ils en étaient coupés d'une façon qui était très très naturelle dans la mesure où ce savoir était à peu près intransmissible au sens où il était, où il y avait cette incompréhensibilité de surface qui est si frappante quand on regarde les écrits dans ce courant. on ne comprend pas grand chose, tout est très très hermétique, il y a une vraie épaisseur du sens, le sens ne se livre pas, il y a des formules dont personne exactement ne sait ce qu'elles veulent dire puisqu'il y a plusieurs interprétations qui sont offertes et qui sont débattues. La façon dont les choses fonctionnent c'est simplement qu'on sait et tout le monde sait et c'est vraiment ce qui est partagé par la communauté, on sait qu'il y a quelqu'un qui sait et le quelqu'un c'est le chef en l'occurrence c'était Lacan lui-même, lui on savait qu'il savait et on savait que ce qu'il disait était vrai mais quant à ce que ça voulait dire exactement c'était une question qui était ouverte et l'essentiel du travail consistait précisément à interpréter c'est-à-dire à tenter d'y voir plus clair dans ses formules tenter de leur donner un sens compte tenu du fait que comme je disais il y a eu une certaine ouverture de ce sens c'est-à-dire que éventuellement il pouvait y avoir conflit d'interprétation c'était pas très grave et c'était pas foncièrement déterminer exactement le sens de telle ou telle formule ce qui comptait simplement c'est que l'on maintient cette hypothèse de base cet axiome que ce que dit Lacan est vrai donc que la formule est vraie donc pour vous donner un exemple Lacan disait des choses comme il n'y a pas de rapport sexuel et il fallait interpréter cela et il y avait je me souviens qu'il y avait plusieurs interprétations possibles en tout cas et donc c'était l'activité consistait à interpréter de façon plus ou moins indéfinie compte tenu du fait que l'essentiel c'est qu'on continue à garder foi dans la vérité de ses propos sachant qu'il y a des gens eux qui les comprennent et le problème que j'avais avec cela encore une fois sur le plan social c'était un mode de fonctionnement que j'avais vite appris à maîtriser et je pouvais jouer mon rôle moi-même prononcer les mots les mots clés qu'il fallait pour dire les choses comme il le fallait pour être faire partie du groupe mais le problème c'est que soi-même étant quelqu'un qui suit simplement un disciple on ne comprend pas réellement bien sûr ce que dit Lacan puisque c'est la règle du jeu c'est qu'on ne comprend pas et c'est grâce à cette non-compréhension qu'on peut faire ce travail disons d'interprétation jamais finie et toujours plus ou moins indéterminée fondée sur la croyance en la vérité d'une chose que l'on juge vraie avant même d'avoir saisi exactement ce qu'elle veut dire mais le problème c'est que même ce que je disais moi-même le principe de ce que l'on dit c'est qu'on essaie de dire quelque chose qui évoque ces thèmes que l'on reconnaît les thèmes clés disons du discours lacanien en l'occurrence donc les thèmes clés les mots clés certaines tournures verbales etc il s'agit essentiellement de les répéter et avec elles de fabriquer un texte qui ressemble au texte lacanien et donc ça c'est une chose qu'on peut faire on peut faire des choses qui ressemblent on peut exceller même et donc moi je pouvais produire du texte lacanien du texte qui pouvait avoir les mêmes propriétés que les textes de Lacan au sens où éventuellement eux-mêmes être sujet à interprétation etc de la part de gens qui m'auraient supposé moi savoir mais le problème c'est que ces textes que je produisais je ne les comprenais moi-même qu'à demi comme le reste et que par rapport à mon ambition intellectuelle qui était d'avancer j'étais bloqué par le fait que pour savoir si moi-même ce que je faisais était bien je n'avais pas d'autres ressources que d'en référer à l'autorité c'est-à-dire que quand Lacan me disait c'est bien c'était bien et j'étais très content à défaut de réponses ou d'écho de sa part je ne savais pas trop et il s'agissait encore une fois simplement de produire du texte c'était une sorte de genre littéraire d'exercice littéraire et mon but était vraiment était plus une recherche de vérité pas simplement un exercice littéraire voire artistique or la philosophie et l'entreprise intellectuelle de cette époque doit beaucoup plus être vue comme à mon avis comme une entreprise littéraire comme un genre littéraire que comme véritablement une entreprise de recherche intellectuelle de recherche de la vérité je pense et je vois bien l'intérêt sur le plan du genre littéraire sur le plan enfin c'est une finalement il faudrait voir l'histoire littéraire de la France voir le surréalisme voir l'athéo ce qu'on appelait à l'époque entre guillemets la théorie ce qu'on appelait la théorie était un genre littéraire et ça obéissait à des règles qui sont pas du tout les mêmes règles qui devraient prévaloir à mon avis quand on cherche à faire du progrès intellectuel mais enfin toujours est-il que j'avais un sentiment profond d'insatisfaction je me souviens l'avoir éprouvé alors même que j'étais tout à fait pris dans cette chose là et ne connaissant pas tellement d'univers intellectuel alternatif et donc ce qui s'est passé c'est que faisant mon travail de lacanien qui consiste à disons lacaniser un peu tout ce qui passe Descartes je ne sais pas moi Wittgenstein n'importe quoi enfin trouver des échos au thème lacanien dans d'autres choses essayer de tout ramener finalement à cela j'ai été conduit à m'intéresser à un aspect de la philosophie du langage la philosophie anglaise du langage ce que faisait notamment ce qu'avaient fait au milieu du siècle dans les années 50 les philosophes du langage ordinaire là quand je parle des années 50 et des philosophes du langage ordinaire moi je dis quand j'étais étudiant quand j'étais lacanien tout ça c'était au début des années 60 70 c'est à dire que je crois avoir rencontré Lacan en 72 si ce n'est 71 72 ou alors non peut-être que je me trompe peut-être que c'était plus tardif en tout cas je peux dire que j'ai cessé à peu près d'être lacanien dans les années très très peu après être entré à l'école des hautes études en sciences sociales ce qui était en 1975 donc j'ai dû être lacanien entre 1972 et 1975 en gros donc c'est de cette époque-là que je parle et donc j'ai découvert la philosophie du langage ordinaire à travers je crois les traductions d'Austin qui étaient parues quand dire c'est faire au seuil et j'avais vu là quelques thèmes qui se mariaient bien avec les choses que j'essayais de faire en tant que lacanien et il ne faut pas oublier aussi que le thème du langage que j'ai continué à sur lequel j'ai continué à me concentrer depuis était déjà évidemment très central alors puisque c'était aussi un thème dans la pensée française qui était très important et donc dans son approche du langage Lacan avait certains thèmes qui à travers cette demi-compréhension je saisissais plus ou moins et il me semblait trouver l'écho de ces thèmes chez ces philosophes du langage que j'avais un peu lu en traduction française donc il y avait certains points j'ai d'ailleurs un peu oublié très précisément lesquels mais qui montraient une certaine convergence et donc j'avais vu un intérêt de voir ce qu'il y avait de commun à eux dans leur commune finalement réaction à ce qu'on pourrait appeler le positivisme la logique une certaine attitude vis-à-vis du langage et il est certain qu'il y avait un rejet de cela à la fois chez les philosophes du langage ordinaire qui rejetaient ce dont ils provenaient très très directement eux-mêmes la tradition analytique dans laquelle ils avaient été élevés ils donnaient une nouvelle orientation à cette tradition et une nouvelle orientation qu'on peut dire pragmatique mais j'y reviendrai donc il y avait cela d'un côté et puis chez Lacan il y avait une attitude aussi un peu du même genre il y avait des éléments communs donc j'ai commencé à essayer d'élucider ces points et d'essayer de voir ces éléments de convergence et d'utiliser cette philosophie du langage ordinaire pour donner un peu de substance à certaines idées lacaniennes essayer essentiellement de faire des effets d'évocation entre les deux ce qui est ce qu'on fait quand on est un lacanien on essaie de créer des effets d'évocation donc j'ai fait cela et du coup j'ai été conduit à lire un peu ces auteurs donc d'abord en traduction française et puis donc j'en ai lu un petit peu plus que simplement ce texte d'Austin j'ai lu Strausson enfin j'ai essayé je ne me souviens plus le détail encore une fois mais je me souviens très bien avoir demandé à des proches qui faisaient un voyage je crois en Angleterre ou quelque part je ne sais pas où de me ramener des livres et je me suis fait ramener tout un ensemble de livres que j'ai lu pendant un été je crois donc là je les ai lus en anglais des livres des articles de cette philosophie que je commençais à connaître un petit peu et je crois que ça ça a été très déterminant disons que pendant les mois où j'ai étudié de concert cette philosophie tout en étant le lacanien que j'étais j'y ai pris un très grand plaisir et le très grand plaisir que j'ai pris venait essentiellement du style il est du mode intellectuel différent du fait que là il s'agit de gens qui disent des choses qui sont dites exactement telles qu'elles sont qui sont assez claires pour en tout cas être comprises sans qu'il y ait trop d'indétermination et donc même moi-même quand j'essayais à partir de là de dire des choses toujours dans ce cadre lacanien je voyais que j'avais la possibilité de dire des choses que je comprenais moi-même et d'une façon qui faisait que j'avais le sentiment que le genre de progrès auquel j'aspirais était possible c'est-à-dire qu'on arrivait on pouvait éventuellement dire des choses qu'on comprenait et donc se poser des problèmes essayer de les résoudre etc. et je trouvais ça extrêmement excitant donc j'ai été très très vite attiré par ce mode intellectuel qui était en fait aux antipodes du mode intellectuel dont je venais et dont j'étais insatisfait et donc petit à petit s'est fait cette attirance je me suis aperçu que c'était l'attirance vers un régime intellectuel de nature différente de celui que j'avais connu et je me suis aperçu que l'usage instrumental que je faisais de cette philosophie du langage pour alimenter mon moulin lacanien disons que cet usage instrumental n'était sans doute pas le bon parce qu'en fait c'était intrinsèquement beaucoup plus intéressant pour moi en tout cas que ce à quoi je le faisais servir et que le genre de choses que j'avais fait auparavant de sorte que petit à petit je me suis laissé emporter dans cette direction là étant de moins en moins lacanien et de moins intéressé par fonctionner dans le cadre qui était le mien jusqu'alors de plus en plus attiré par cette philosophie du langage et en fait ce qui s'est passé dans ma vie intellectuelle c'est que j'ai été simplement au bout de ce mouvement jusqu'à devenir moi-même un professionnel de cette philosophie interagissant avec les gens qui la font etc et c'était effectivement j'ai trouvé ça très satisfaisant intellectuellement parce que il faut dire aussi que ce courant non pas de la philosophie du langage encore moins de la philosophie du langage ordinaire qui était juste une petite chose particulière à l'intérieur de la philosophie du langage en général mais la philosophie du langage elle-même n'étant qu'une partie de ce continent qu'est la philosophie de type analytique disons cette philosophie analytique dans son ensemble de quelque goût de quelle façon qu'on la prenne par quelques biais ou par quelques goûts se trouve être un mouvement intellectuel particulièrement admirable par son ses ambitions ses canons son ce qu'il a réussi à faire et par ses propriétés aussi qui sont des propriétés assez extraordinaires qui rappellent d'autres choses dans l'histoire ou dans l'histoire de la pensée ou dans l'histoire de la philosophie d'autres moments très considérables du même genre en tout cas c'est une entreprise suffisamment admirable à mes yeux pour que j'ai été très longtemps enthousiasmé par elle et que je sois encore dans une large mesure enthousiasmé par elle même si évidemment je suis un peu plus blasé parce que je suis immergé là-dedans depuis maintenant pas mal d'années merci j'aimerais bien vous poser quelques questions à propos de votre face lacanienne est-ce que vous avez suivi là aussi des psychanalystes ou est-ce que vous vous êtes allé jusqu'au bout dans votre engagement lacanien ou est-ce que vous êtes resté là uniquement comme intellectuel à vrai dire j'étais engagé dans la pratique de la psychanalyse avant de devenir lacanien ou à peu près d'une façon qui était à peu près contemporaine mais je n'ai jamais été engagé dans la psychanalyse lacanienne proprement dite et je n'ai jamais eu la tentation de devenir psychanalyste ou quoi que ce soit donc en fait non j'étais du côté de ces intellectuels de ces philosophes dont Lacan aimait à s'entourer mais je n'étais pas impliqué très directement dans le côté pratique de la chose et il y avait quand même je me souviens à l'époque dans ces milieux une relative division entre justement les gens comme moi plutôt philosophes et les gens qui étaient les praticiens je crois me souvenir par exemple que quelqu'un comme Serge Leclerc était assez hostile à des gens comme moi qui étaient les philosophes je crois vaguement avoir entendu des échos en fait on n'a jamais parlé mais ce qui n'empêchait pas évidemment qu'il s'agissait d'un milieu où se mêlaient les intellectuels comme moi et puis les psychanalystes et donc j'ai beaucoup participé avec des groupes de travail des choses comme ça des cartels des toutes sortes de choses comme il s'en faisait à l'époque avec les psychanalystes mais non je n'étais pas moi-même un psychanalyste dans cette dans cette optique là mais je connaissais un peu la pratique quand même et maintenant en ce qui concerne Lacan il semble bien qu'il a écrit pas mal des choses apparemment sur le langage autour du langage et l'inconscient et le langage qu'en pensez-vous avec la distance que vous avez maintenant de ces écrits ou de ces références à Lacan des références linguistiques enfin là au sens large du terme j'ai sans doute pas encore aussi bizarrement que ça puisse paraître pas encore assez de recul pour pouvoir évaluer les idées qu'il a pu avoir parce que quand j'ai commencé à m'éloigner disons à prendre mes distances vis-à-vis du lacanisme et notamment en voyant la stérilité de l'activité de ce type de régime intellectuel il y a eu une période disons intermédiaire qui est assez naturelle où on se dit oui les lacaniens ne comprennent rien moi-même en tant que lacaniens je ne comprends rien je ne comprends rien mais on préserve disons l'idée que Lacan lui comprend etc ensuite vient une période plus critique où on se dit que Lacan lui-même ne comprend pas plus que les autres il s'agit juste d'un système qui est généralisé le maître est dans la même position que les autres vis-à-vis de l'hermétisme du discours etc et cette position-là que j'ai plus ou moins gardée de façon relativement cohérente c'est une position de méfiance généralisée vis-à-vis de l'entreprise intellectuelle à tous les niveaux y compris au plus haut disons c'est plus ou moins la position que j'ai gardée mais certainement je ne veux pas nier que Lacan ait eu un certain type d'intuition ou d'idée je pense qu'on peut avoir des intuitions le problème c'est ce qu'on en fait disons et je pense en fait que les intuitions qu'on peut avoir les grandes intuitions ne varient pas beaucoup elles sont plus ou moins là et ensuite tout est une question vraiment de travail de l'intuition et donc l'intérêt qu'on peut en tirer vient de ce qu'on peut en faire donc il se peut que des intuitions ne servent pas à grand chose mais ça n'empêche pas du tout qu'elles puissent être là et qu'elles puissent être intéressantes au sens où elles pourraient donner lieu à des choses effectivement très intéressantes mais je n'ai jamais fait ce travail d'essayer disons de voir de reprendre ou de retrouver par-delà disons l'espèce de bruit que constitue son style qu'elles pouvaient être les intuitions majeures de Lacan bien que j'en ai une petite idée et puis il y a des nous enfin il y a des choses tout à fait évidentes comme Lacan avait une notion de ce qu'il appelait la langue en un seul mot qui voulait dire les choses du langage vu le plus à la surface le fait que tel mot ressemble à tel autre des choses comme ça il pensait que des choses importantes se jouaient à ce niveau extrêmement superficiel et ça c'est une idée originale intéressante et probablement vraie que c'est une façon de voir la langue qui n'est pas inutile il y a des choses de gens il y a toutes sortes de choses mais je n'ai jamais fait ce travail d'essayer de disons d'exploiter les idées de Lacan je n'ai jamais essayé vraiment de faire cela et qu'en pensez-vous de ce rapport entre Lacan et Jacobson qui dit d'une certaine façon toujours d'une certaine façon soutenue cette nouvelle si Lacan dans ses démarches linguistiques je ne sais pas à quel point donc là je ne parle pas du tout je ne suis pas une autorité parce que je ne je ne connais pas assez mais l'impression que j'avais alors étant moi juste petit lacanien observateur des choses j'avais l'impression que bah que le soutien de disons ces grands intellectuels dont Lacan invoquait souvent le soutien alors ces grands intellectuels dont il invoquait le soutien c'était justement Jacobson c'était Lévi-Strauss c'était éventuellement Heidegger des gens comme ça c'était ce genre de personnes en fait ils n'ont retiré pas de soutien réel moi ce que j'en ai vu à part le fait certes qu'il y avait des liens d'amitié qui fait que Jacobson pouvait habiter chez Lacan ou des choses de ce genre mais à part cela j'avais plutôt l'impression que Lacan sentait le souffre pour ces intellectuels qui tel que dans certains cas tel que fut leur travers à eux c'est-à-dire qu'ils ne sont peut-être pas exempts du genre de critique que je pourrais faire à Lacan mais néanmoins ils étaient disons d'un style beaucoup moins baroque beaucoup moins flamboyant beaucoup plus sérieux et du coup Lacan sentait le souffre pour eux et ils avaient plutôt tendance à essayer de se distancier de lui donc moi le souvenir que j'avais c'était plutôt que dans le cas de Jacobson par exemple le soutien n'était pas franc et massif du tout et c'était encore plus le cas je crois en ce qui concerne Lévi-Strauss qui pour autant que je puisse dire encore une fois n'étant qu'à une position finalement pas spécialement privilégiée d'observateur j'avais le sentiment qu'il ne rendait pas du tout à Lacan ce que Lacan implicitement leur demandait et était prêt à leur offrir de son côté donc et quant aux théories disons sur lesquelles se fondaient Lacan les idées de l'axe paradigme syntagme métaphore métonymie etc il n'y a rien là de très de très fondamental disons que c'est non je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus c'était du point de vue interne de Lacan c'était les choses fondamentales du langage mais mais vu maintenant de mon point de vue de philosophe du langage ça peut être une idée comme une autre comme des comme des des dizaines ou des centaines d'autres rien de rien de fondamental je ne vois pas là une avancée vraiment fondamentale mais mais encore une fois je dis tout cela sans y avoir pensé depuis si longtemps que disons je il y a encore une question oui d'accord c'est